Tout parent sait que la première année avec un bébé est à la fois stimulante et difficile. Ton bébé pleure tout le temps, bavouille en riant, puis hurle en attrapant ses oreilles et tu n'as aucune idée de ce que tout cela signifie. Heureusement, certains experts ont décodé le langage unique des bébés et je suis ici pour partager avec toi les indices dont tu auras besoin pour comprendre ce que ton petit essaie de te dire. Commençons par la façon dont ton bébé pleure. Pendant les 4 premiers mois de vie, les pleurs sont le principal moyen dont disposent les bébés pour exprimer leurs besoins. Voici donc 7 types de pleurs auxquels on est confronté et ce qu'ils signifient. Un pleur d'appel. As-tu déjà entendu ton bébé pleurer pendant 5 ou 6 secondes, puis faire une pause pendant les 20 secondes suivantes ? Il ne regarde pas les pubs. C'est un pleur d'appel. Cela signifie que ton bébé est seul depuis un certain temps et qu'il a désespérément besoin de ton attention. Si tu ne réponds pas tout de suite, tu entendras ce cycle fascinant de hurlements façon sirène encore plusieurs fois. Alors prends ton bébé et donne-lui tout l'amour dont il a besoin. Un pleur de faim. Ce type de pleurs ressemble beaucoup à celui d'appel, avec une petite chose en plus. Si tu n'y vas pas tout de suite, les cris deviennent rapidement hystériques. Ton bébé peut aussi commencer à tourner sa tête et à faire des claquements de doigts avec sa bouche. Ce n'est pas le truc du film de l'exorciste, c'est juste un signe clair qu'il est temps de le nourrir. Un pleur de douleur. Si tu entends un cri de douleur une fois, tu ne le confondras plus jamais avec les autres. Ces pleurs sont suivis et constants, mais de petits pics plus aigus signifient que la douleur augmente et que tu devrais appeler le médecin le plus vite possible. Ce type de pleurs est réellement très sonore, à moins que ton bébé ne soit pas assez fort pour faire plus de bruit. Un pleur physiologique. Les bébés doivent apprendre à gérer toutes sortes de fonctions corporelles, comme les nôtres, qu'il s'agisse d'avoir des gaz, d'uriner ou de faire caca. Et celles-ci peuvent leur causer plus d'inconfort que tu ne le penses. Heureusement, les bébés te le font savoir tout de suite en pleurnichant et en couinant pendant qu'ils pleurnichent. Un pleur de sommeil. Le sommeil est un autre problème pour les bébés. Parfois, ils n'arrivent tout simplement pas à le trouver et s'angoisse. Je peux comprendre. Tu connais ce vieux dicton qui dit « j'ai dormi comme un bébé », c'est-à-dire calme et paisible toute la nuit. Eh bien, ce que cela veut vraiment dire, c'est « j'ai dormi, puis je me suis réveillée toutes les deux heures et j'ai pleuré ». Dans ce cas, leurs pleurs ressemblent à de petits gémissements plutôt sourds, suivis par un grand baillement. Les bébés qui s'endorment ont aussi tendance à se frotter les yeux et les oreilles, de sorte que tu peux aussi faire attention à ces signaux d'alarme. Un pleur d'inconfort. Ces pleurs montrent que bébé est irrité et il s'accompagne souvent de l'agitation. Il peut aussi agiter les bras et les jambes et courber le dos. Cela signifie normalement qu'il est temps de vérifier leur couche ou de changer leurs vêtements. Ils doivent avoir trop chaud ou trop froid. Un pleur d'ennui. Celui-ci est extrêmement courant. Ton bébé pleure, tu essaies de faire tout ce que tu peux, mais tu n'arrives toujours pas à comprendre ce qui ne va pas. Facile, ton bébé est tout simplement frustré. Ou il s'ennuie terriblement. Emmène-le faire une promenade à l'extérieur ou dans la maison. Jouer une main ou deux de poker ou quelque chose comme ça. Non, je plaisante. Un simple changement d'environnement peut arrêter les pleurs rapidement. Ok, alors maintenant que tu connais les différents scénarios de pleurs, il est temps de parler des autres sons que fait ton bébé. Ouais, tous ces sons étranges ont leur propre signification. La pédiatre australienne Priscilla Dunstan étudie les sons de la petite enfance depuis plus de 20 ans. Au cours de ses recherches, elle a examiné des bébés de 3 à 4 mois de différentes nationalités. Selon le docteur Dunstan, ton bébé ne commence à produire activement des sons de communication qu'après l'âge de 4 mois. Avant cela, les sons ne sont qu'un réflexe primaire qu'il faut comprendre. Voici donc une petite antisèche des sons. « Neh » veut dire « Eh, j'ai faim ici, nourris-moi ». Ce bruit provient du fait que ton bébé pousse sa langue jusqu'au palais dans sa bouche, ce qui déclenche le réflexe de sucion. « Eh » c'est « Je crois que je vais rôter maintenant ». Avec cela, l'excès d'air commence à sortir par l'œsophage du bébé et il essaie de le libérer par la bouche. Et parfois, il fait plus qu'un roux, si tu vois ce que je veux dire. « Oh » signifie « J'ai trop sommeil et je suis si fatiguée ». Ton bébé plisse juste ses lèvres avant de bailler et ce bruit sort. « Eh » est le mot pour « Je ne le sens pas, je ne suis pas bien ». Il ressent probablement un sentiment désagréable. Le bébé peut aussi exprimer ses sentiments en bougeant et en secouant constamment ses mains et ses pieds. « Eh » indique « J'ai mal au ventre, à l'aide ». Ce bruit étrange peut se transformer en gémissement lorsque ton bébé étire le ventre et expire. N'ignore pas ses symptômes, agis immédiatement. Et voilà à peu près tout ce que tu as besoin de savoir sur les bruits de bébé. Tu as envie d'un traducteur plus précis pour ton bébé ? Attends, j'ai une autre leçon importante pour toi. Les mouvements de bébé. Les petits bébés ont leur propre langage corporel qui peut t'aider à détecter leurs besoins et leurs humeurs. Jetons un coup d'œil. Les parents savent que les bébés de moins de deux mois harquent beaucoup le dos. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une réaction typique à la douleur ou au colique. Mais il y a quelques exceptions à cette règle. Si ton bébé harque le dos pendant qu'il mange, c'est un signe de reflux. Après avoir mangé, cela signifie qu'il est plein. Et si ton bébé a dépassé l'âge de deux mois mais qu'il le fait quand même, pas besoin de s'inquiéter. Il est simplement fatigué ou de mauvaise humeur. Il tourne la tête. C'est la façon dont ton bébé se calme. Tu le vois habituellement quand ils sont sur le point de s'endormir ou quand ils sont avec des gens qu'ils ne connaissent pas encore. La bonne nouvelle, c'est que tu peux l'aider. Il suffit de leur frotter doucement le dos et ils se détendront instantanément. Se prendre les oreilles. Cela peut sembler effrayant, mais c'est tout à fait naturel. Ton bébé explore simplement son corps. Cependant, s'il se frotte l'oreille et qu'ensuite, il pleure très fort, tu devrais consulter ton médecin pour trouver la source du problème. Serrer les poings. Le poing ou l'absence de poing montre à quel point ton bébé a faim. Une main parfaitement détendue signifie qu'ils sont rassasiés, tandis qu'un poing fermé montre qu'ils ont besoin de nourriture tout de suite. Te rendre compte de ce petit détail à temps peut t'aider à prévenir la faim et te faire économiser beaucoup de temps et de stress. Soulever les jambes. Au cours des premiers mois de la vie de ton bébé, les coliques et les douleurs abdominales sont presque inévitables. Il essaie d'y faire face par lui-même en levant les jambes pour atténuer ses sensations désagréables. Mais toute aide supplémentaire de ta part est la bienvenue. Les massages du ventre sont ultra efficaces. Secouer les bras. Les bruits forts, les lumières vives et les réveils soudains provoquent le réflexe de sursaut chez les petits. En conséquence, ils agitent leurs bras par peur. Dans ce cas, ton travail consiste à réconforter ton bébé et à t'assurer qu'il va bien. Et c'est tout. C'est tout ce que tu dois savoir pour lire dans l'esprit de ton bébé. Les pédiatres recommandent aux parents de parler à leur bébé aussi souvent que possible. Montre-leur tout ce qui les entoure. Explique-leur comment fonctionne le monde ou raconte-leur des histoires cool même si tu as l'impression qu'ils ne te comprennent pas. Ce type de communication constante les aidera à développer leurs propres sons et gestes pour mieux exprimer leurs besoins. En fait, nous devrions vraiment te montrer ce que signifient les différentes nuances et couleurs de crottes dans leurs couches. Mais bon, nous n'avons plus le temps. Alors nous allons devoir garder ça pour un autre jour. As-tu tes propres astuces de communication avec ton bébé ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste avec nous du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada